Bonjour, mon nom est Jean-Louis Dessal. Je travaille au département informatique et réseau à Télécom Paris et mon sujet c'est l'intelligence artificielle. Il est donc naturel que ces jours-ci je m'intéresse au rôle de l'intelligence artificielle dans la lutte contre le virus qu'on appelle le Covid-19. Quand je discute avec mes étudiants, ils ne doutent pas que l'intelligence artificielle va révolutionner le monde. Par exemple, résoudre des crises comme la crise climatique. Il suffit pour eux, de leur point de vue, de prendre énormément de données, de les faire digérer à la machine et la machine va produire une solution. En est-il de même pour la crise du Covid-19 ? J'ai regardé de plus près et j'ai vu qu'effectivement l'intelligence artificielle avait un rôle à jouer et jouait effectivement un rôle sur plusieurs aspects de cette crise. L'intelligence artificielle intervient dès le début, au moment où il s'agit de détecter l'arrivée d'une pandémie. La presse a fait état du fait qu'une petite société canadienne avait été la première, en utilisant des techniques d'intelligence artificielle, à détecter l'émergence de quelque chose qui était une épidémie, voire quelque chose de plus grave, une pandémie. Le système développé par cette société a donné une alerte dès le 31 décembre 2019. La technique employée, pour autant qu'on sache, repose sur l'analyse de textes repérées dans notamment les réseaux sociaux. Un point pour l'intelligence artificielle. Ensuite, l'intelligence artificielle intervient dans la surveillance de nos comportements. Et là, on tombe dans les points forts de l'intelligence artificielle, notamment l'analyse d'images. À partir de caméras infrarouges, on arrive à repérer et à décider si quelqu'un dans une foule a de la fièvre ou non. Donc cette technique a été utilisée, paraît-il, en Chine, pour essayer de repérer les individus à risque. L'intelligence artificielle peut être aussi utilisée en analysant des images sur lesquelles on voit des travailleurs qui doivent respecter des distances et qui peuvent envoyer une alarme dès que des individus se rapprochent trop l'un de l'autre. On est encore une fois dans les points forts de l'intelligence artificielle. Ici, c'est de l'analyse d'images, mais plus généralement, ça peut être l'analyse de patterns spatiaux. Par exemple, les pompiers des Yvelines utilisent un système qui va détecter s'ils ont été proches d'individus à risque. Et plus généralement, c'est le système qu'actuellement on prône pour la sortie du confinement, qui consisterait à utiliser nos téléphones portables pour repérer qui a été proche de qui. Et d'ailleurs, c'est un système qui a été utilisé dans certains pays, je pense notamment à Taïwan, pour essayer de contrôler l'épidémie dès le départ. Donc, on pourrait dire, là encore, un point positif pour l'intelligence artificielle. Ensuite, la phase suivante, qu'en est-il du diagnostic de la maladie ? Là encore, l'intelligence artificielle intervient. Une des forces de l'intelligence artificielle est de pouvoir travailler sur des données brutes, notamment des radiographies. Donc, on peut fournir à un système de reconnaissance d'images à base, par exemple, de réseaux de neurones, des radiographies ou des scanners de poumons, et la machine est capable de dire s'il y a une suspicion d'infection au Covid-19. L'intelligence artificielle, à base de réseaux de neurones, est également capable de deviner quels sont les facteurs déterminants pour prédire le fait qu'une personne infectée risque de présenter des complications. Et là, on a un succès assez impressionnant de l'intelligence artificielle qui a déterminé que ces facteurs n'étaient pas ceux qu'on attendait. Typiquement, d'un point de vue médical, on va dire que la fièvre ou certains patterns dans les images de radiographie du poumon, par exemple, ou l'âge de la personne sont des facteurs déterminants. En fait, l'intelligence artificielle a trouvé d'autres facteurs déterminants qui n'étaient pas ceux-là. Par exemple, le niveau d'une enzyme particulière dans le foie ou la présence d'une douleur généralisée au niveau des muscles ou des niveaux d'hémoglobine, qui sont des facteurs qui n'avaient peut-être pas attiré l'attention des médecins à leur juste niveau. Donc là, encore un point de plus pour l'intelligence artificielle qui a rendu vraiment un service. Ensuite vient le moment du traitement. L'IA, on l'espère, va être aussi importante pour essayer de découvrir un vaccin ou un traitement. Côté vaccin, la société DeepMind a été capable de donner une bonne prédiction de la structure externe du virus, de la coque protéique du virus, ce qui est déjà une étape dans la détermination d'un vaccin. On nous dit depuis plusieurs mois que l'intelligence artificielle peut être utilisée pour concevoir de nouveaux médicaments et qu'ils seraient développés en un temps record. Qu'en est-il dans cette crise du Covid-19 ? Eh bien, là où l'intelligence artificielle est utilisée, c'est dans l'urgence pour essayer de déterminer si des médicaments existants ont des chances d'être efficaces contre le virus. Et donc là, on n'a pas encore des résultats, mais l'intelligence artificielle est utilisée par les chercheurs pour essayer de filtrer parmi toutes les molécules connues, celles qui ont le plus de chances d'être efficaces. Nous verrons bien si cette approche à base d'intelligence artificielle sera couronnée de succès. Après tous ces constats encourageants sur le rôle que l'intelligence artificielle peut jouer pour résoudre cette crise du virus Covid-19, peut-être qu'il est temps de relativiser un tout petit peu. Tout d'abord, il faut dire un mot de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour surveiller les déplacements des individus. Il y a de manière toute évidente un risque pour la démocratie. Donc, chaque citoyen se doit être vigilant sur l'utilisation de ses moyens et sur leur durée dans le temps, si jamais elle est autorisée. Ensuite, il y a aussi la question de la sécurité des données recueillies auprès des citoyens. Est-ce que ces données ne vont pas fuiter ou être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été recueillies ? Bon, sur le plan strictement technique, mentionnons le fait que le diagnostic à base d'IA est encore balbutiant dans le cadre de cette crise pour la simple raison que nous manquons de données. Nous manquons de scanners, de poumons, associés à un diagnostic indiscutable d'infection du Covid-19. Or, les systèmes de diagnostic ont besoin de quantité de données pour arriver à un diagnostic fiable. Et puis, il y a le gros problème de la stationnalité des données. Nous sommes en période de crise, donc le monde change. On se souvient du système qu'on appelle souvent Google Flou, par lequel Google entendait prédire l'avancée des épidémies de grippe rien qu'à partir des consultations sur son moteur de recherche. Et on sait que ces données avaient été beaucoup polluées par des corrélations fortuites. Dans la crise actuelle, nous sommes confrontés à un problème similaire, qui est que rien n'est comme avant. Les données ont complètement changé. On voit que toutes les données parlent énormément du Covid, du virus, et ont un impact sur tous les autres éléments de la vie quotidienne ou des données économiques ou financières. Donc, par exemple, si vous prenez la fréquentation des restaurants, l'année 2020 va être différente de toutes les autres. Et donc, tous les systèmes statistiques, ce qui inclut bien sûr le système de machine learning à base de données, comme les réseaux de neurones, vont être totalement perturbés s'ils veulent analyser les données à plus long terme. Et cela vaut pour la fréquentation des restaurants, cela vaut pour la consommation de papier de toilette, cela vaut aussi pour toutes les données financières, les données concernant la consommation de pétrole. En fait, toutes les données statistiques sont corrompues et polluées par cet événement. Je dis corrompues et polluées parce qu'un système de réseaux de neurones est incapable d'en tenir compte. Et donc, il faut que la correction soit faite manuellement par des humains. Une autre limitation des systèmes d'IA numériques est liée à leur incapacité à prendre en compte des connaissances qui pourtant sont disponibles. On sait par exemple que la région PACA a connu un démarrage dans l'épidémie assez rapide en raison de sa proximité de l'Italie. Et donc, cette connaissance, on l'a, mais on ne peut pas la donner à un réseau de neurones. De même, le comportement statistique de pays comme le Japon, comme Singapour, comme Taïwan, a été tout à fait inhabituel si on le compare aux autres pays. Et on sait pourquoi. Ces pays ont des pratiques de distanciation sociale, par exemple, ou de surveillance des individus qui sont tout à fait différentes de la majorité des pays. Et donc, un système à base d'IA va les intégrer assez bêtement dans les statistiques globales, alors qu'en tant qu'humains, nous, nous avons la connaissance du caractère singulier de ces pays, ce qui permettrait de les ôter du pool général sur les données de l'infection du Covid. Alors, cette idée de singularité, on la retrouve, et de l'incapacité de l'IA à gérer la singularité, on la retrouve un peu partout. On la retrouve donc dans ces singularités statistiques, on la retrouve aussi dans le traitement de texte. Le traitement de texte est utilisé pour faire de la surveillance. On a vu que la détection de l'émergence de l'épidémie avait été obtenue à l'aide de la surveillance de texte. De même, les systèmes comme Google Flu reposent sur l'analyse textuelle des requêtes sur le moteur de recherche. Or, des phrases qui parlent du contraire du Covid vont être prises assez facilement pour des phrases qui parlent du Covid. Et donc, cela, l'intelligence artificielle à base de statistiques est incapable de le repérer. Pourquoi l'intelligence artificielle est-elle incapable de gérer la singularité, les cas particuliers qui peuvent être si importants en gestion de crise ? A bien y regarder, un système d'IA numérique essaie d'apprendre les données par cœur. Mais comme il y a trop de configurations possibles, la force de ces systèmes réside dans le fait de boucher les trous par interpolation. Donc voilà, on a de l'apprentissage par cœur plus de l'interpolation. Et ça, ça marche merveilleusement bien dès qu'il s'agit, par exemple, de traiter des images. Si vous traitez, vous essayez de reconnaître une radiographie du poumon pour savoir, déterminer si elle est suspecte ou pas par rapport à une infection au Covid-19, eh bien là, le système d'IA fait merveille. Parce que par interpolation, par ressemblance avec des cas connus, le système va prendre les bonnes décisions. Même chose, il s'agit de repérer si la forme de la protéine du virus va être proche de la forme d'un anticorps, par exemple. Donc là, on a toute la continuité nécessaire pour prendre des bonnes décisions avec un système, par exemple, de réseau de neurones. En revanche, il y a plusieurs problèmes. Par exemple, le fait d'être noyé dans les données. Par exemple, si, ce que je ne souhaite pas, on assiste à une résurgence, ce qui est possible ces jours-ci, d'une épidémie de poliomyélite, eh bien cela risque de passer inaperçu dans le flot de données médicales auxquelles on assiste actuellement en raison de l'émergence du virus Covid-19. Plus généralement, on peut considérer que l'incapacité des systèmes d'IA actuels à repérer la singularité est liée à ce que j'appelle le phénomène de la licorne. Si vous présentez une licorne à un enfant qui n'en a jamais vu, l'enfant va bien sûr reconnaître que la licorne ressemble à un cheval, mais va être aussi capable de dire qu'il y a une anomalie, qu'il y a une singularité. Il y a quelque chose d'en trop, cette corne-là qui est sur le front de l'animal. L'enfant le fait sans entraînement, sans avoir jamais vu de licorne auparavant. Et par construction, les systèmes d'IA sont totalement incapables de la même prouesse. Ils vont voir dans une licorne un cheval absolument parfait. Et ce phénomène est un gros problème quand il s'agit de gérer l'inattendu dans une crise, de gérer les anomalies. Voilà pourquoi il faut peut-être compléter les systèmes d'IA actuels par des systèmes proches de ce qu'on appelle le XAI, donc l'intelligence artificielle explicable. Et donc nous avons des recherches en ce sens à Télécom Paris. Quand j'en parle avec mes étudiants, j'essaie de les persuader du fait que non, l'intelligence artificielle ne va pas tout résoudre. L'intelligence artificielle peut jouer un rôle dans la crise du Covid-19, mais ce rôle a toutes les chances de rester relativement marginale, sauf miracle qui serait le bienvenu. Pour aller plus loin, pour que l'IA vraiment nous aide dans le futur à gérer ce genre de crise, il faut que les étudiants travaillent par exemple en faisant des thèses et contribuent à faire des découvertes qualitatives qui nous permettront d'améliorer ces systèmes d'intelligence artificielle. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada